Aujourd'hui je vais vous parler de Christophe Komeda et de la chanson la plus triste du monde qu'il a écrite pour le film de Roman Polanski en 68 qui s'appelle Rosemary's Baby. Bon l'entend c'est une balade, une espèce de valse horrifique. Ce film, Rosemary's Baby m'a moi personnellement traumatisé, j'adore cette musique. Christophe Komeda est un ami de Polanski, polonais, jazzman polonais, autodidacte, et qui est mort un an après avoir écrit cette musique. Sharon Tait aussi d'ailleurs, la femme de Polanski tu sais. C'est un film d'horreur réaliste, c'est-à-dire que la terreur ne vient pas d'effets spéciaux ou de choses comme ça, elle vient de la pression, de la tension qu'exerce une secte satanique sur Mia Faro, donc Rosemary, elle veut son bébé parce qu'elle veut que c'est l'enfant du diable en fait. Donc bon voilà, c'est un film qui parle du corps, du féminisme, elle n'a pas accès à son corps Mia Faro tu vois. Et la musique là, ce thème, il est d'une tristesse absolue parce qu'elle n'a aucune prise sur sa vie. Et c'est elle qui chante d'ailleurs Mia Faro là, on écoute. Écoute, c'est la deuxième voix au violon. C'est un film, c'est plus qu'un film d'horreur évidemment. C'est aussi des BO, des bandes originales qui s'écrivaient comme à l'ancienne, c'est-à-dire que le thème était décliné de plein de façons différentes. Donc ce thème qu'on vient d'entendre, cette valse. Donc ça donne ça, je vous ai fait écouter quelques autres versions. Toujours en valse en trois temps. Voilà, rapidement je vous fais entendre d'autres versions du thème. Beaucoup plus lente. Encore une autre version du thème. Beaucoup plus psychodélique dans le temps. Il est triste ce thème. Il est terrible. Il est très dur. Mais alors, il y a quelque chose, enfin en même temps, il n'est pas triste en soi. Mais c'est ce film qui le rend triste. Et il y a une autre chose plus musicale qui va faire que c'est un thème d'horreur. Un peu comme dans Amityville, la lochifrine, où on va tordre un peu la musique pour la rendre horrifique. Je vous refais écouter le thème du début et il y a un clavecin qui est complètement tordu, qui est dissonant, qu'on n'a pas entendu prime abord. Essayez de l'écouter. Ça ne va pas du tout comme note. Mais c'est magnifique. Voilà, je vous fais écouter peut-être un dernier extrait qui est vraiment plus dans le genre score d'horreur, musique, enfin, partition d'horreur. On écoute. Utilisation des voix, comme chez Jerry Goldsmith, que je vous avais fait écouter, pour Vee Home Un, qui est sensiblement le même thème. Voilà, en horreur, je trouve qu'il y a un éventail beaucoup plus large d'émotions. Il y a des émotions qu'on ne connaît même pas, sur lesquelles on n'a pas de nom. Mais il y a un peu une sorte d'intemporalité ou de lourdeur, comme ça, avec ces accords dissonants. Ah ouais, c'est assez intemporel, oui. C'est vrai qu'on ne peut pas dater. Oui, c'est très étrange. Merci beaucoup. Mais voilà, la tribune des critiques ou le comparatif des versions par Christophe Chassol sur France Musique. C'est aussi dans Musique Matin. Merci beaucoup pour cette chronique, Christophe. On vous retrouve sur francemusique.fr, en vidéo, sur les réseaux sociaux. Et puis la semaine prochaine, ici, en studio, bien sûr. Bonne journée, Christophe. Bye bye. Bye bye.